Chacun sa chimère Texte écrit par Charles Baudelaire Et extrait de son ouvrage intitulé Petit poème en prose, le spleen de Paris Texte écrit par Cécile Béluard Sous un grand ciel galip, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ordie, je rencontrais plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère Aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon Ou le fourniment d'un fantassin roman Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants Elle s'aggraffait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture Et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme Comme un de ses casques horribles Par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi Je questionnais l'un de ses hommes Et je lui demandais où ils allaient ainsi Il me répondit qu'ils ne savaient rien Ni lui, ni les autres Mais qu'évidemment ils allaient quelque part Puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marché Chose curieuse à noter Aucun de ses voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce Suspendue à son cou et collée à son dos On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même Tous ses visages fatigués et sérieux Ne témoignaient d'aucun désespoir Sous la coupole splénétique du ciel Les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel Il cheminait avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours Et le cortège passa à côté de moi Et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon A l'endroit où la surface arrondie de la planète Se dérobe à la curiosité du regard humain Et pendant quelques instants je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère Mais bientôt l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi Et j'en fus plus lourdement accablée qu'elle ne l'était eux-mêmes Par leur écrasante chimère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501